Allô? J'ai une question pour toi. Est-ce que tu connais le piratage informatique? Tu l'as sûrement remarqué, c'est un sujet qui a souvent fait la manchette ces derniers mois. Piratage massif de documents internes. It's an international attack. Russia's role in hacking the DNC. Faut dire qu'on en entend parler depuis plusieurs années déjà, entre autres à cause de hackers très connus. Comme Anonymous. C'est sûrement le groupe le plus connu. Ce sont des hacktivistes qui agissent sans hiérarchie. Julian Assange aussi. On le connaît comme le cofondateur de Wikileaks, mais à 16 ans, il portait déjà le chapeau de pirate informatique. En 1991, il s'est fait arrêter et a plaidé coupable à 25 accusations de hacking. The Mafia Boy. Le Montréalais qui, à 15 ans, a réussi à pirater les sites de CNN, Yahoo, Dell, Amazon et E-Trade. Ce qui aurait fait des dommages de 1,7 milliard de dollars américains. C'est drôle parce que le premier Yahoo, j'étais à l'école. Je n'étais même pas à ma maison. Mais tu te demandes peut-être, le hacking, c'est quoi exactement? C'est une intrusion ou une prise de contrôle d'un système informatique à l'insu du propriétaire. Mais ça peut aussi être le fait d'éprouver la sécurité d'un système informatique avec l'autorisation du propriétaire. C'était clair? Très clair. Mais concrètement, ils font quoi, les hackers? Ils bypassent le firewall en overritant la IP table, puis après, ils mettent du ransomware sur les hard drives? Les hackers peuvent avoir des objectifs complètement différents. Il y a les Black Hats. Ça, c'est les méchants. Ils peuvent faire des gros, gros dommages, même s'ils ne représentent pas la majorité des hackers loin de là. La cybercriminalité coûte environ 445 milliards de dollars par année à l'économie mondiale. Et puis, il y a les White Hats. Ça, c'est les gentils. Ils veulent faire oeuvre utile en exposant les failles dans la sécurité des systèmes informatiques. Mais il y a beaucoup de hackers qui ne s'identifient pas complètement à l'une ou l'autre de ces catégories. Entre le Black et le White, il y a plein de nuances de gris. À partir de quand ça devient illégal, tout ça? On entre dans les systèmes comme on entre dans une taverne? Selon le code criminel, jouer au pirate informatique devient illégal quand quelqu'un altère le contenu ou accède simplement à un système informatique sans autorisation. Donc, ce n'est pas légal, même si vous ne voulez pas de données. Dans le fond, c'est comme si j'entrais chez toi, dans ta maison, sans ta permission, que j'essuyais mes bottines sur ta carpette avant d'aller jeter un coup d'oeil à toutes les pièces de la maison et sans rien voler ni rien salir. Ça reste illégal. La punition peut être très sévère. Jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour quelqu'un qui accède à un système illégalement. Et ça peut aller jusqu'à la prison à perpétuité pour un pirate qui utiliserait des données volées en mettant en danger la vie des gens. Bien sûr, les entreprises et les gouvernements prennent des mesures pour nous protéger. Mais trop souvent, ces mesures sont complètement insuffisantes. Je ne sais pas comment tu te sens toi, mais moi, je ne me sens pas rassurée. J'ai l'impression que ça ressemble au décor de grand-mère. Ben oui, exactement. Je suis toujours portée à dire entre le black et le white, il y a 50 shades of grey. C'est parti. Non, c'est parti.